Pourquoi autant d'entrepreneurs font cette erreur qui les entraîne droit dans le mur ? Comment la corriger pour s'en sortir rapidement ? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Alors, aujourd'hui je rencontre, après avoir coaché plusieurs milliers d'entrepreneurs pour les aider à renouer avec des ventes, des profits confortables depuis plusieurs années, je rencontre encore beaucoup d'entrepreneurs qui s'imaginent vouloir réussir tout seuls et tout faire surtout tout seul, c'est-à-dire que tout savoir sur tout pour s'en sortir. Alors que c'est une grave erreur. Pourtant, beaucoup de monde préfère avoir 100% des revenus de quelque chose qui donne 0€ plutôt que 20-30% de quelque chose qui donne des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros de revenus chaque année. C'est un peu un certain paradoxe de vouloir 100% quand il n'y a pas de gâteau, or qu'on peut avoir 20 ou 30% d'un très gros gâteau. Alors, comment s'en sortir ? Eh bien, il faut comprendre que personne n'est parfait, personne surtout n'en sait suffisamment pour s'en sortir et réussir à très haut niveau, c'est-à-dire générer des dizaines de milliers d'euros par mois, des centaines de milliers d'euros par an. Et donc, la solution qui est utilisée est la plus simple et la plus rapide pour obtenir des résultats, c'est tout simplement de se constituer une équipe, une équipe qui renforce vos faiblesses. Pendant que vous, vous pouvez vous concentrer uniquement sur vos forces. Et une équipe, ça n'a pas besoin de vous coûter des milliers et des milliers d'euros, non, parce que vous pouvez travailler avec des prestataires sur des missions ponctuelles. Par exemple, quand vous faites un lancement de produit, vous avez probablement besoin d'un copywriter, vous pouvez le prendre juste pour le lancement de produit, il n'y a pas besoin de l'embaucher ni de le prendre pour plus longtemps, non, juste ponctuellement, pour le lancement de produit, ce copywriter va vous aider à générer beaucoup, beaucoup plus de ventes que si vous n'êtes pas copywriter professionnel, et bien évidemment, il faut partager le gâteau, donc reverser un pourcentage au copywriter. Mais c'est mieux de faire un gros chiffre d'affaires et d'en perdre un certain pourcentage qui est reversé, plutôt que d'avoir tout le chiffre d'affaires, mais de rien faire en fait. Donc, ensuite, vous aurez peut-être besoin d'un designer pour effectuer le design de votre site web, ou au moins de votre marque, de votre logo, peut-être d'un développeur si vous créez des applications. Et donc, plutôt que de vouloir tout de suite embaucher du monde pour faire comme une vraie entreprise, pourquoi ne pas passer par des prestataires à la mission, comme ça, vous les embauchez pour la mission, vous rentabilisez la mission, c'est-à-dire vous générez des ventes, des revenus avec ce qui a été fait, et ensuite, vous recommencez à reconstituer une équipe. Et à un moment donné, vous pourrez vous permettre de garder votre équipe beaucoup plus longtemps, sur du long terme, parce que vous aurez les reins suffisamment solides avec de la trésorerie disponible. Donc, vous avez des sites comme fever.com qui vous permettent de recruter des gens dans le monde entier. Bien évidemment, je vous recommande de parler anglais, c'est aujourd'hui indispensable d'avoir des notions en anglais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction, c'est ce que j'ai fait quand je ne savais pas parler anglais. J'utilisais Google Traduction qui me permettait, justement, de communiquer avec des prestataires qui ne parlent pas le français. Vous avez également Upwork.com qui vous permet de trouver d'excellents prestataires. Il ne faut pas croire, parce que vous travaillez avec des personnes peut-être de Madadaskar, de Russie, d'Ukraine ou d'autres pays qui sont moins fortes que si vous travaillez avec des personnes françaises. Souvent, c'est des spécialistes dans leur domaine. Du coup, elles ont un bien meilleur niveau et en plus, elles vous coûtent moins cher. C'est ça la magie de travailler avec le monde entier. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast, vous, vous n'allez pas chez le médecin généraliste quand vous avez un problème au cœur. Vous allez voir un spécialiste, un cardiologue. Pour votre équipe, c'est pareil. Arrêtez de chercher quelqu'un qui sait tout faire, qui va vous faire les graphismes, le copywriting, le marketing, la publicité, la technique. Non, parce que vous aurez un bricoleur, mais pas un professionnel. Vaut mieux un spécialiste dans son domaine combiner un autre spécialiste dans un autre domaine et là, ça commence à faire des effets de levier assez puissants pour propulser votre activité au sommet. Donc, il y a Upwork, Fever, il y a également Codeur.com. Et à force de l'avantage de passer par des missions, c'est que ça va vous permettre de tester les membres de votre équipe. Par exemple, vous donnez une petite mission ponctuelle. Si vous êtes satisfait, vous donnez une mission un peu plus longue. Si vous êtes satisfait, vous pourriez envisager d'avoir cette personne dans votre équipe de façon permanente. Par contre, si la petite mission ne donne pas satisfaction, ce n'est pas la peine de continuer avec cette personne. Donc, c'est très important de tester les gens avant de tout de suite leur donner une grosse mission. même si vous avez les revenus nécessaires, les reins solides pour prendre votre équipe et la mettre de façon permanente dans votre entreprise. Testez-la, avance, c'est extrêmement important. Et un maître mot que vous devez retenir, c'est la simplicité. Trop souvent, on a tendance à vouloir complexifier les choses. Pourquoi ? Pour faire quelque chose de parfait. Mais les choses parfaites ne sortent jamais finalement. Le produit parfait n'existe pas parce que tout simplement, il n'est jamais mis en ligne. Donc, il vaut mieux sortir des choses imparfaites, quitte à ne pas avoir tous les prestataires dans des domaines techniques au début. Mais au début, vous vous occupez de deux domaines et vous avez un seul spécialiste. Et au fur et à mesure de votre développement, vous avez de plus en plus de spécialistes dans votre équipe qui vous soutiennent, qui soutiennent le développement et la croissance de votre activité. Et il y a un autre point important qui peut être intéressant à réfléchir. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais vous devez y réfléchir, en tenir compte, c'est d'avoir un associé. Donc, attention, bien évidemment, moi, je vous recommande de garder le contrôle de votre activité, c'est-à-dire de garder le plein contrôle de votre activité, la prise de décision et tout. Pourquoi pas prendre un associé et partager le chiffre d'affaires à 50-50. Lui, il peut peut-être amener le financement, l'investissement. Vous vous apportez l'idée, gestion du projet, l'équipe. Vous maîtrisez le produit dans votre activité, mais vous avez une sorte de contrat en joint venture où vous lui réversez 50% du chiffre d'affaires qui est généré grâce à la vente de ce produit. Ça peut être extrêmement, extrêmement lucratif. Pourquoi ? Parce que souvent, vous n'allez pas prendre un associé qui est exactement comme vous, avec exactement les mêmes compétences. Ce serait du gâchis, ça ne servira à rien. Vous allez prendre quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui a des compétences, expert dans son domaine, dans un domaine où vous, vous n'avez pas ces mêmes compétences. Du coup, vous complétez et une association de cerveau est toujours plus puissante qu'un seul cerveau. Du coup, ça vous permet de profiter de l'effet mastermind que Napoléon Hill explique dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et encore une fois, vous donnez un effet de levier supplémentaire. C'est en ajoutant les effets de levier les uns à la suite des autres que votre croissance d'activité peut crever le plafond et s'envoler à des niveaux extrêmement élevés. Et cela sans travailler plus, sans faire des semaines de 70 heures ou 80 heures. Non, il faut travailler intelligemment. Sinon, les mineurs de charbon, ce seraient les plus riches du monde aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. Donc, le fait de travailler intelligemment, d'utiliser ces effets de levier à la fois avec des spécialistes dans plusieurs branches de votre activité ou de prendre un associé ou vous passez un contrat de John Venture à 50-50 et vous quand même gardez le plein contrôle de votre entreprise, vous avez tous ces effets de levier qui vous donnent une puissance de feu phénoménale pour à la fois toucher des personnes ciblées, prêtes à acheter chez vous, à devenir vos clients et avoir des revenus parce que vaut mieux se partager 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 2 que 50 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Vous comprenez bien le truc. Il y a beaucoup qui galèrent à faire 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je suis passé aussi par là. Là, ce n'est pas évident et dès que vous cumulez ces effets de levier, vous pouvez passer à 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et par contre, il faut le partager entre les spécialistes que vous prenez, un copier acteur prend un chiffre d'affaires, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, votre associé qui prend aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais bon, vaut mieux peut-être un tiers de 500 000 euros que 50 000 euros au complet. Donc, prenez en compte de vous associer avec d'autres personnes, de constituer votre équipe parce que vous n'avez pas le temps de tout faire. De toute façon, en une journée, ça c'est sûr, souvent les entrepreneurs se retrouvent débordés et quand ils ont la chance d'avoir une affluence massive de clients, ils ne peuvent pas les gérer et au contraire, les propulser vers le succès, ça les entraîne au fond du goût. C'est un peu bête, du coup, un peu ballot, alors que si vous avez une équipe, votre équipe, elle est là pour vous supporter, si vous oubliez quelque chose, si vous faites une erreur, comme ça arrive à tout le monde, moi le premier, eh bien votre équipe est là pour pallier à ça et corriger le tir alors que vous vous rendiez peut-être même pas compte que vous alliez dans la mauvaise direction. Donc, passez bien l'action, commencez dès maintenant à constituer votre équipe, pas forcément à recruter, comme je vous l'ai dit, une équipe complète de 10 personnes, mais commencez par une personne, peut-être une assistante pour gérer le service client ou quelqu'un pour gérer la technique. Bref, commencez à vous décharger de certaines tâches sur une ou deux personnes de votre équipe de façon ponctuelle pour pouvoir vous concentrer pleinement sur vos forces, sur vos qualités et être comme le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, il ne joue pas d'un instrument, non, il est là en train de piloter chaque personne de l'orchestre avec les instruments, parce que s'il jouait un instrument, il ne pourrait pas piloter l'orchestre, il serait tout seul à essayer peut-être de jouer de plusieurs instruments et c'est fatigant, difficile et ce n'est pas terrible. Donc, devenez le chef d'orchestre de votre activité au lieu d'être le musicien, passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour essayer dans votre activité la puissance de l'intelligence artificielle copywriting qui trouve les mots puissants pour vous, pour vous permettre de générer des ventes instantanées. Donc, en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, vous allez tout simplement répondre à quelques questions qui vont permettre d'en savoir plus sur vous pour mieux vous aider avec la formation personnalisée et gratuite que vous recevez pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, pour vous aider avec la puissance de l'intelligence artificielle à générer des ventes instantanées. L'avantage des puissances de calcul qu'il y a dans les ordinateurs avec cette intelligence artificielle, c'est qu'elle prend en compte des milliers et des milliers de paramètres que vous seul, il vous faudrait peut-être des semaines et des semaines pour prendre en compte. Du coup, ça facilite la vie, ça permet de sortir des textes de vente, des séquences email, des pages de vente, des pages de capture beaucoup plus rapidement, des vidéos de vente que si vous deviez tout faire à la main. C'est une autre façon de se constituer d'une équipe aussi, c'est d'avoir des outils qui automatisent une grande partie de votre activité comme des autorépondeurs, une intelligence artificielle pour faire le copywriting, Zapier, qui relie plusieurs outils entre eux. Bref, d'automatiser une partie de votre activité et des logiciels, des outils, ça vous donne encore un effet de levier supplémentaire. Donc là, vous avez au moins 4 ou 5 effets de levier dans cette vidéo que vous pouvez appliquer dans votre activité en les cumulant les uns aux autres. Forcément, votre chiffre d'affaires ne peut que faire, que s'envoler, que augmenter. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Pour profiter, essayer l'intelligence artificielle et générer des ventes instantanées, cliquez dessus, profitez-en maintenant, ça ne va pas durer en accès libre éternellement, c'est possible uniquement pendant quelques jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne WeCashCopy. Salut ! Sous-titrage ST' 501